le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est hervé matou bien sûr qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendu avec une affiche qui promet beaucoup le paris saint germain affronte le rapide de vienne à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu'heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd allez le 11 de départ du paris saint germain dans les buts john huidji donnarumma marquinhos en défense à ses côtés sergio ramos marco verratti sera associé à virginal doom au milieu de terrain devant kylian mbappé pour animer l'attaque aux côtés de léo messi la composition de l'autre équipe on va voir comment ce système s'anime voilà c'est parti la finale de la ligue des champions qui vient de commencer marquinhos et on change tout si on il est passé mais si ouais donne de l'air à son équipe ou dit c'est temps là il était temps on est bien donné ce ballon on porte le ballon conservation là en attendant une solution elle contre le sable du ramos et on a messi h rafakimi messi ouais bon arrêt du gardien sur cette action on a laissé donner un par dessus il s'est pas laissé surprendre sur ce coup oui il y avait un espace il l'a vu n'est pas vraiment inquiété alors il continue et c'est incroyable c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier quand on a bien tiré au niveau du point de pénalty dernier qui intercepte sans difficulté ce corner il a enloué le défenseur neymar le messi messi le dernier mot pour le gardien non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire on gagne du terrain très belle récupération là messi ah oui parfaite la récupération kylian mbappé ouh là ça n'ira pas plus loin après cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon qui a heurté le cadre voilà frappe lointaine magnifique qui méritait un meilleur sort c'est sûr c'est ça c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'il a fait le tir on frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée mais si il ya des options de la surface c'était une tentative de la joie en finesse mais alors très très loin du cadre marco verrati qui vient à récupération sans faire de fautes ouais position de hors jeu finalement signalé par l'arbitre h rafakimi le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer mais si on est bien coupé et cette place de lionel messi c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 allez c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA champions league avec ce premier ballon ah oui c'est bien fait ça le plongeon énorme pour écarter le danger et qu'elle pâle attention ce corner de l'aïmar et le but l'ouverture du score de cette finale on voit le corner qui a mené le but la reprise de la tête qui ne laisse aucune chance c'est donc l'ouverture du score 1-0 ça de ramos qui vient en contact le psg qui obtient un coup franc après cette faute kylian mbappé et qui sort en touche kylian mbappé idris agueil alors occasion occasion pour neymar le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé place là pour une contre-attaque la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu pour une belle série de passes là de la part du paris saint-germain mais c'est qu'il prend sa chance le gardien qui repousse attention on arrive au deux tiers de cette rencontre une demi-heure à jouer il cherche des solutions là voilà qu'est ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire n'aimaa sallustrade et j'ai certainement avec kylian mappé l'arbitre décide de revenir à la faute l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser faut qu'il fasse entrer du 109 il reste exactement 20 minutes à jouer ouais mais si ça c'est bien joué le ballon qui est au fond et ça fait deux buts d'avance ça fait deux buts d'avance regardez c'est du délire chez les supporters on se présente très très bien à cette finale c'est très bien donné on revoit ce ballon en profondeur une clairvoyance chez les passeurs à cette distance j'ai bien qu'il n'y a pas grand chose à faire c'est un peu zéro au tableau d'affichage et les actions tu leur avance le but d'avance toujours domination assez nette de cette équipe attention à la frappe bien anticipé il faut dire que le l'homme n'était pas très bien exécuté non plus est ce ballon qui traîne allez on va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne le plongeon énorme pour écarter le danger qu'elle parade il va y avoir un remplacement le corner le ballon en pleine surface bon sur la barre voilà c'était très chaud là le ballon qui a touché le cadre et finalement il est capté plus de peur que de mal et ils sont la récupération il progresse ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe très très beau geste défensif Kylian Mbappé oh que c'est bien joué bien coupé par le défenseur Mbappé Mbappé en bonne position oh c'est dedans ça pourrait être le but du chaos ça pourrait être le but du chaos il semble prendre un avantage quasi décisif c'est terminé sur cette victoire elle l'a coupé elle l'a coupé à eux c'est parti c'est parti ... ... Toujours ces images pleines d'émotions, cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. ... Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe, là les remplaçants, le staff, tout le monde est là, ils l'ont tous mérité. ... ... ... ...